Dans les deux textes, on a une dynamique commune, un Dieu qui se communique aux hommes, un Dieu qui entre en relation. Si je reprends le prologue de l'évangile de Jean, dont on a vu avant ces versets introductifs, qui nous disent une relation. Une relation entre le verbe, alors qu'on traduit par verbe, qu'on peut traduire aussi par logos, qu'on peut traduire par plein d'autres mots, donc entre verbe et Dieu. Et si je vais plus loin, le verset 14, après les crochets, et le verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous, la phrase continuait, et nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son père comme fils unique. Et c'est frappant, quand on lit le prologue dans son intégralité, de voir qu'à partir de là, jusqu'au verset 14, on parle du verbe. On parle de Dieu, et après on va parler du fils et du père. On a vraiment, avec ce verset dont j'ai parlé tout à l'heure, ce verset 14, un pivot, où on va passer d'une relation à l'autre. Donc avant, verbe et Dieu, après, fils et père. Et vous savez que l'évangile de Jean, et peut-être celui, on parle plus du père, on a trois fois plus d'occurrence du mot père, et on va avoir tous ces dialogues, toutes ces prières, le chapitre 17, cette prière au père qui en est vraiment le sommet, de cette relation entre Jésus et son père. Et dans l'évangile, dans le récit de Luc, alors le père, il n'est pas nommé forcément comme ça. On parle d'un ange du Seigneur après que ce nouveau-né ait été déposé dans la mangeoire. L'ange du Seigneur qui trouve les bergers leur dit « ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, etc. » Alors, qui est cet ange du Seigneur ? Alors, ça pose question, surtout que quand on parle d'un ange au singulier dans les premiers chapitres de Luc, il est toujours nommé, il s'appelle Gabriel. Et là, il n'est pas nommé. Et juste après, souvent on condense tout ça, après seulement, il y a une troupe innombrable après. Mais c'est deux épisodes, enfin c'est deux moments séparés. Mais là, on a d'abord l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur, dans les textes de l'Ancien Testament, c'est des fois une formule pour nous parler de Dieu lui-même qui se manifeste. Vous savez, dans le récit de Genèse 18 à Membré, on parle aussi de l'ange du Seigneur, qui est même triple là, mais quand même, parfois on passe de cette personne triple à un singulier, à une personne en fin de compte. Voilà. L'ange du Seigneur est une manière de désigner Dieu dans l'Ancien Testament. Et ici, juste après avoir mis ce nouveau-né dans la mangeoire, on a donc l'ange du Seigneur qui vient dire au berger, ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, ici, c'est le verbe annoncer une bonne nouvelle, éwangélizomai. Donc, vraiment, le verbe lié à l'annonce de l'évangile. Alors là encore, c'est un mot du langage tout à fait courant, qui a été chargé, là, d'un sens particulier. La bonne nouvelle qui était annoncée sur la place publique, c'était les victoires militaires, et on faisait de celui qui avait vaincu du général, on en faisait quasiment un demi-dieu. Et ça, on va le reprendre pour dire quelque chose. Donc, il sera une grande joie pour tout le peuple. Alors, dans l'évangile de Luc, tout est joie, toujours. Vous savez, dans le deuxième tome des Actes des Apôtres, tout est joie, même quand ça se passe mal, même quand on est mis sous les verrous, c'est tout est joie. Donc, la joie pour tout le peuple, un évangile qui commence dans la joie, la joie de Zacharie, la joie d'Élisabeth, la joie de tout le monde, jusqu'à la fin, les dernières lignes de l'évangile, la joie des disciples qui vont retourner au temple pour louer Dieu. Donc, un évangile qui est vraiment celui de la joie pour tout le peuple. Et ensuite, aujourd'hui, parce que ça, ça se passe aujourd'hui dans la ville de David, vous est né, on est ici au présent. Le verbe qui, pour parler de la naissance, est au présent. Et on parle de l'aujourd'hui du salut. Donc, vous est né un sauveur, le Christ, le Seigneur. Alors, on parle... Jésus n'a pas encore son nom dans ce récit-là. Si vous regardez le récit dans vos livrets, vous n'y trouvez pas le nom de Jésus. Il sera donné dans le récit suivant, lors de la présentation de Jésus au temple. Parce que, rituellement, c'est comme ça. Donc, le sauveur, le Christ, le Seigneur. Sauveur qui est là un nom avant tout qui est politique. C'est comme ça qu'étaient aussi désignés les Ptolémées. Ptolémées sautèrent. Ils étaient des sauveurs. Donc, c'est un titre politique. Et ici, si on revient au premier verset, on a parlé de l'empereur Auguste, du recensement. C'est aussi relié à ça. Bien sûr, nous, on l'a chargé aussi de l'œuvre du salut. Bien sûr. Mais dans la langue du peuple de l'époque, sauveur, c'est un titre politique. Ensuite, vous avez deux autres titres. Le Christ, référence post-pascale. Et le Seigneur, également. Mais le Christ qui est derrière, c'est le Messie. Donc, on est encore dans cette promesse réalisée, comme on le disait tout à l'heure. Donc, ces trois titres disent déjà tout un programme de salut. Et en même temps, les évangiles ont été rédigés à la lumière pascale. Donc, on est ici dans un témoignage pascal de l'incarnation. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, le signe qui vous est donné. Qu'est-ce que c'est ce signe ? C'est le signe de la mangeoire avec dedans un nourrisson emmailloté et couché. Donc, à la fois, le signe de cette nourriture et ce signe qui renvoie déjà aussi au tombeau. Donc, tout ça pour revenir aux relations. On a un Dieu qui entre en relation. Et en même temps, si vous regardez, là je vais vite, mais si vous regardez par rapport aussi à la fin de ces deux textes-là, ce fils ensuite qui nous conduit à nouveau dans un chemin vers le Père. La fin du récit de Luc, on aura d'abord le gloire à Dieu de cette foule innombrable d'anges, ensuite qui va venir tout de suite après, et puis ces bergers qui glorifiaient Louis et Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Donc, ils ne vont pas glorifier ici, on ne dit pas Jésus, on ne dit pas ce nouveau-né, on dit Dieu. On retourne ici vers le Père. Le Christ chemin vers le Père et c'est peut-être dit finalement d'une manière encore plus explicite dans le prologue de Jean, avec ce tout dernier verset, le verset 18, Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Et là, nous l'a fait connaître, c'est un verbe en grec exégeomai, raconter, c'est le verbe qui a donné le mot exégèse en français. Raconter, en faire l'exégèse. Donc, le Fils nous permet d'accéder au Père. Et là, je vais citer un extrait d'un article, vous avez les références en dessous. « Nul concept ne peut le fixer, on parle du Père, nul concept ne peut fixer le Père, le mettre à disposition, il demeure insaisissable, échappe à toute définition, à tout enfermement idolâtre. Dieu s'est révélé à travers le Fils unique qu'il a dévoilé. » Et là, vous avez ce verbe exégésato. Le verbe, à l'origine du terme exégèse, fait certes référence à l'analyse, à l'explication, mais tout autant à la narration, à un accompagnement capable de guider, de frayer un chemin. « Le Fils a raconté Dieu, il en fut le lumineux récit et le seul. La forme crédible par laquelle la femme et l'homme peuvent accéder à ce Dieu non représentable est une chair humaine, celle du Fils, unique exégèse de Dieu. » Vous voyez ces relations ? Donc, ce Dieu qui entre en relation avec nous, mais en même temps pour qu'on puisse retourner à lui. Dans ces relations, il y a des êtres vivants. Il y a Joseph et Marie aussi. Il n'y a pas que le Père et le Fils dans l'Esprit. Dans ces relations humaines, voilà ce que le pape disait dans un discours au personnel du Saint-Siège de l'État de la cité du Vatican, le 21 décembre 2018. « Regardez la crèche. Dans la crèche, qui est heureux ? J'aimerais, dit le pape, le demander à vous, les enfants, vous qui aimez observer les santons et parfois aussi les prendre, les déplacer un peu en provoquant la colère de papa qui les a disposés avec tant de soin. » Le pape n'a pas parlé du chat qui se met dans la crèche. Donc, qui est heureux dans la crèche ? La Vierge et Saint-Joseph sont remplis de joie. Ils regardent l'enfant Jésus et sont heureux. Ils ne sont plus à la face du Dieu de tout à l'heure. Ils regardent l'enfant Jésus et sont heureux car, après mille soucis, ils ont accueilli ce don de Dieu avec tant de foi et tant d'amour. Ils débordent de sainteté et, par conséquent, de joie. Faut-il rappeler que la joie est un des dons de l'Esprit ? Lettre de saint Paul au Galate, chapitre 5. Vous me direz, « Évidemment, il s'agit de la Vierge et de Saint-Joseph. » Bien sûr, mais ne pensons pas pour autant que tout a été facile pour eux. Pas plus que pour nous. On ne naît pas saint. On le devient. Et cela vaut pour eux aussi. Sur ce chemin des relations avec Jésus, Saint-Joseph et Marie nous ont précédés à chacun d'entre nous de faire ce chemin, d'entamer cette relation et de la nourrir. Et, en 2015, dans la nuit de Noël, le pape disait ceci, « Dans un monde qui est trop souvent dur avec le pécheur et mou avec le péché, c'est à méditer, c'est à méditer, ça. Dans un monde, peut-être qu'il faut dire dans l'Église, parfois aussi, on est dur avec le pécheur et mou avec le péché, il faut cultiver un fort sens de la justice, de la recherche et de la mise en pratique de la volonté de Dieu. Là, je fais une petite digression. Trois, très souvent, nous essayons de faire quelque chose pour Dieu. Je ne suis pas sûr que le bon Dieu trouve très intéressant ce que nous faisons pour lui. Ici, le pape nous donne une autre perspective. Il ne faut pas faire quelque chose pour Dieu. Nous sommes invités à mettre en pratique la volonté de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Voilà, il continue, le pape, « Dans une culture de l'indifférence qui finit souvent par être impitoyable que notre style de vie soit au contraire plein de piété. D'empathie, rejoindre l'autre dans ce qu'il est et dans ce qu'il vit. De compassion. Nous avons tellement pris l'habitude de manger pendant les informations qu'elles soient ou télédiffusées ou à la radio. On nous parle de la guerre, on nous parle des souffrances, etc. Et nous, on continue comme si de rien n'était. On emmagasine ça, après on en fait des beaux discours et des homélies. Ce n'est pas ça la compassion. Est-ce qu'on est capable de souffrir avec ceux qui souffrent ? Que notre vie, notre style de vie soit au contraire plein de piété, d'empathie, de compassion, de miséricorde. Dans le sens sémitique du terme, il faudrait l'entendre. La miséricorde, c'est ce qui nous fait naître. La miséricorde de Dieu, c'est cette capacité qu'a Dieu de nous faire renaître sans cesse malgré notre péché. Ce n'est pas je te pardonne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas oui, je t'absout de ceci ou de cela. Ce n'est pas ça c'est bien, ça c'est mal. La miséricorde, c'est ce qui suscite chez l'être humain ce qu'il a de plus beau et de plus fort en lui à l'image et à la ressemblance de Dieu et qui le met en avant pour que l'être humain vive. Que notre style de vie soit au contraire plein de piété, d'empathie, de compassion, de miséricorde, puisée chaque jour au puits de la prière. Et souvenons-nous de ces belles paroles du psaume qui dit « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. » Tout cela concourt à des relations saines avec les êtres et les choses. Tout cela concourt à nos relations avec le Seigneur. Et ici nous avons une représentation de la nativité tout à fait originale. Marie est épuisée par l'effort. Ben oui, la pauvre, elle a déjà fait la distance. Strasbourg-Mulhous sur un âne. Enceinte quasiment au terme. Et elle vient d'accoucher en ayant cherché une mangeoire, une étable, une étape, enfin quelque chose. Elle est épuisée et c'est Joseph qui commence une nouvelle relation avec ce petit bout de chou qui vient juste de naître. C'est assez contemporain quand même comme image du père. qui vient d'accoucher. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada